Il est assez étonnant de voir qu'auparavant la gauche ne pouvait s'exprimer que par le prisme de la question nationale ou de la question constitutionnelle. Comme si d'emblée la gauche s'identifiait à la question nationale et que faire passer la première était nécessairement faire passer la seconde. Alors ce qu'on voit en fait c'est qu'il y a toute une mouvance nationaliste de droite, les lucides en sont l'une des expressions, et que nous aurions de très grandes surprises si nous devions nous réveiller un jour dans un état souverain mais largement dominé par des forces de droite. Je prends un exemple parmi d'autres, un groupe comme le Coloca, ce qui n'est pas tout à fait un groupe disons populaire de droite, qui néanmoins disait que ces différentes associations avec Pierre-Carl Péladeau étaient un choix tout à fait honorable dans la mesure où entre deux tyrans capitalistes il fallait choisir celui qui est d'un à trois côtés. Et ça pour moi c'est une fausse dichotomie parce que pour moi si le Québec, si la question de la souveraineté du Québec, ou si la question disons de, appelons-la de toutes les manières possibles, que ce soit l'indépendance ou la question constitutionnelle, etc., si elle a un sens, elle a un sens uniquement en termes de projet de société, et je ne veux absolument pas d'un Alberta québécois. La gauche a un travail très important à faire parce que la gauche pense essentiellement que le pluralisme, la délibération, la discussion, tout ce qui permet les interactions entre les individus qui ne sont pas simplement des rapports de compétition. Ça c'est constitutif du discours de la gauche. C'est pour ça que la gauche, si vous voulez, m'apparaît beaucoup plus compatible avec ce que j'appelle un état de droit. Maintenant on a un discours d'une gauche qui est beaucoup plus présente à un niveau, disons, de la société civile, sans passer par les institutions, disons, ou les corps intermédiaires, que sont notamment les syndicats ou les médias. Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça oblige à la fois ces corps intermédiaires, que sont par exemple les syndicats et les médias, à une réorientation ou à une nouvelle manière d'écouter leurs membres. Les étudiants se sont montrés d'une générosité extraordinaire à l'égard de la gauche au Québec. Ils ont donné véritablement une renaissance à la gauche au Québec. Ils ont permis de faire en sorte que cette gauche ne soit plus simplement le discours de quelques hommes et qu'elle se positionne sur le plan politique. Et ça c'est quelque chose dont on va voir les répercussions sur le long terme. Alors c'est à notre tour de relayer ce mouvement et d'être en mesure de pouvoir, que s'il y a des mouvements sociaux qui s'effectuent, les premiers objectifs ce sera d'assurer un minimum de gains aux étudiants dans leur lutte. Et ça c'est quelque chose qui m'apparaît particulièrement important parce qu'il ne peut pas y avoir de progrès social sans gains concrets. Ce que nous allons voir c'est de plus en plus, autrement dit, les partis politiques comme par exemple Québec solidaire ne seront plus les partis caricaturaux de la gauche que l'on voudrait voir de manière caricaturale. et que je pense qu'il va y avoir soit une implosion du Parti québécois, soit alors le Parti québécois devra faire un choix mais ne pourra plus prétendre à dire nous de toute façon nous rassemblons toutes les tendances parce que le but c'est de construire le beau pays qui est l'un autre. Ça je pense que c'est quelque chose qui est voué à la disparition. En tout cas moi personnellement c'est ce que je fais. Ce qui est vraiment important par contre c'est que là il y a une faille, il y a vraiment une forme de séisme politique qui fait en sorte qu'on ne peut plus penser les choses avec les mêmes catégories. C'est à dire que la gauche ne peut plus être décrite simplement comme le vocabulaire ou les rêves utopistes de certains. Parce qu'elle est une réaction profonde, articulée, déterminée à un ensemble de politiques qui vise à démanteler un projet de société qui malgré tout sans jamais avoir été pleinement articulée, pleinement explicite au Québec a toujours été présente moi dans les 40 dernières années. Ça ça m'apparaît, c'est comme si en fait nous avions enfin compris ce que par exemple je ne sais pas moi des auteurs comme Bordua dans Le Refus Global quand on disait au diable la tuque et le goupillon, la prochaine étape c'est qu'on se débarrasse de la chemise de chasse et qu'en gros on arrête d'utiliser des expressions qui font plaisir aux français comme printemps et érables etc. mais qu'on prend au sérieux que notre mouvement n'est pas simplement une kermesse populaire mais qu'il est vraiment un mouvement politique et que ce mouvement politique vise à s'opposer à une série de transformations qui ont lieu bien sûr partout dans le monde mais qui au Québec disons choquent précisément parce qu'il y a une forme d'éthos politique qui résiste à cette espèce de virus dont on espère pouvoir non peut-être pas être immunisé mais en tout cas contre lequel il va falloir que de nombreux anticorps s'activent. Les aristos, les fachos, les cocos, les bovos, les polos ont chacun leur vision du système les affrontements idéologiques sont abordés les symptômatiques de la capacité humaine à accepter les différences à laisser un chacun sa chance le secret c'est le petit problème de la possibilité humaine le secret c'est le même à la fin qui .